Papillon, le spectacle, on a annoncé qu'il y a eu des boycotts, mais il se trouve que les spectacles sont là. Tu sais, je l'ai toujours dit, j'ai ma façon de parler, les gens trouvent que parfois que j'exagère, mais je l'ai toujours dit... Lasse Dekar dit que son spectacle n'est pas vrai. Moi, je n'ai pas de langue dans ma bouche. Ma langue, ce n'est pas une languette, c'est une langue dans ma bouche. Je dis que ce qui est vrai, je vous dirais, mon collègue Roméo Dika est derrière ce courrier. Comment ça ? Il est politique, parce que quand je vois sa réponse, par rapport, il en laisse un homme politique, lui, en tant que politique, pour se faire voir. C'est Roméo Dika qui organise tout cela. Écoutez-moi, je l'ai dit, je suis artiste, je suis là depuis 30 ans, vous ne pouvez pas me dire. Quel Camerounais qui aime le Makossa, le Mangambo, le Bikoussi, tout ce que vous connaissez, peut interdire la musique en France pour ce qu'ils ont besoin ? Qu'a suivi tout à l'heure, combien de personnes m'ont appelé ici, le producteur GPS, Grasse Dekar, PBI depuis Paris, et disent que c'est du n'importe quoi ? C'est impossible ! Grasse Dekar dit, tout ce qui se passe là, excusez-moi M. Otu, Grasse Dekar, il a appelé ou il a appelé ou il a appelé ? Oui, il a appelé. Elle a appelé pour dire que c'est du n'importe quoi, ces spectacles ne sont allurés, oui, pas ! Je dirais tout simplement, arrêtez de faire peur aux Camerounais. Nous avons des problèmes dont nous devons résoudre. Arrêter d'apporter cette façon de faire, embrader des gens des problèmes qui ne rapportent rien à la société. Je dirais, mon collègue il est derrière, parce que quand je regarde la réponse par rapport à laquelle il indice un nom politique qui n'a rien à voir à la chose culturelle, surtout que cet nom politique aussi a utilisé un artiste pendant sa campagne. Quel intérêt ces opposants vont se poser aux artistes à la chose culturelle au Cameroun ? Je ne le trouve pas. Les Camerounais sont solidaires. Nous savons tous, nous aimons le vivre ensemble, que ce soit à Paris, que ce soit aux Etats-Unis, à Washington, partout, j'y vais, il y a de vivre ensemble. Nous n'avons aucun problème que ce soit au domaine politique, culturel. D'ailleurs, ma position, la campagne, elle est finie. Le Conseil constitutionnel a déjà donné le vainqueur. La politique, c'est fini. Nous devons travailler pour faire avancer le Cameroun. Ça, c'est mon point de vue. Roland Macer, on a quand même l'impression, parce que Papillon met le pied dans le plat, cette interdiction porte sur tous les rythmes du Cameroun. Comment ça peut se faire ? Vous avez tous les noms, vous avez le Makosa, le Bikouti, le Mangambe, tout ça. 25 artistes pendant 7 ans. C'est impoussable ? C'est impoussable qu'on prive les Camerounais ? Non, c'est pas possible. D'ailleurs, je l'ai dit en ouverture de ce programme, que pour ceux qui vivent en Europe, ils sont déjà très loin de choisir. Et lorsqu'on leur annonce très souvent qu'un artiste quitte le Cameroun pour aller faire un spectacle en Europe ou aux Etats-Unis, il faut voir l'engouement. L'engouement ? Qu'il y a à venir applaudir un artiste qui part du Cameroun. Vous avez vu Didier Gérard Ben, pour ne citer que celui-là, c'est un jeune qu'on a vu commencer ici, a plusieurs appels à Paris pour aller prester. Il n'a pas pu avoir le visa. On a frôlé des émottes en Europe parce qu'il n'est pas arrivé là-bas. Finalement, quand il est arrivé, c'était l'hystérie générale. Donc, je pense que le mouvement qui est lancé ne va pas mettre long. On le dit et on le redit parce que les Camerounais aiment leur spectacle. Alors, on vient de m'envoyer des messages pour me dire que les événements de ce week-end, vendredi 2 novembre, c'est la soirée des Bafoussam avec Bendeka en Allemagne. Elle aura lieu. Donc, c'est le promoteur qui m'envoie l'événement. Et Bendeka n'est pas sur la liste. Non, puisqu'il y a eu... Ils ont eu des appels à tous. Ils ont eu des menaces. À tous ces cas. Ils ont été appelés par ces frustrés pour les menacer. Dans l'événement aura lieu. Il y a également Coco Argenté qui sera là. Le manager Alain Toa confirme l'événement. Donc, tout cela va bien se passer. Il faut préciser que grâce des cas, venez d'appeler, de m'appeler. Grâce des cas. Venez d'appeler tout ce qu'il y a. Ils en ont eu, on n'est pas eu. C'est pas sur du bluff. Il y a Benji, Madquel, au 3 novembre. Il y a aucun problème. Mais vous avez dit qu'il y a le chef de la communauté qui risque d'être là-bas. Mais ça n'impact pas le spectacle. Le spectacle Gros-Bel est bien lu. Mais au-delà des artistes. Est-ce qu'on va voir le chef ou le grand artiste ? Non. Oui, parce que Guillermo... Ce sont les... C'est le plus. C'est le bluff. C'est le bluff. C'est le bluff. Écoutez, monsieur. Mais, Thomas, c'est là. Quand grâce des cas appellent... C'est au-delà de vous. Quand grâce des cas appellent, GPS appellent, on l'appelle de gauche, c'est du bluff, l'expectant soit pardonné. Je vous ai dit, ne donnons pas de crédit à ces cabris des cabriolets-là. Est-ce que vous... Et je dis, mon collègue est derrière ce sujet. Je ne mâche pas mes mots. Pourquoi lui qui répond à tant qu'hommes politiques et à tant qu'hommes politiques, ne confondons pas le fond ou le fond long ? J'ai dit, le fond est fondamental. Nous ne mélangeons pas la culture aux idées des politiciens. Nous, nous sommes des artistes. Nous vivons de notre métier. Et qu'on laisse les positionnements des partis parce qu'on veut se faire voir pour se positionner par rapport à par rapport. Nous, on n'a aucun problème. Je le répète, il n'y a aucun Camerounais. Moi qui ai parcouru 27 pays dans le monde, je dis bien, où il y a des Camerounais, juste en Grèce, il y a les Camerounais, il y a les Bamlikis, il y a les Bassas, il y a les Bafia. Le spectacle, j'étais en Grèce. Qui va demander qu'il n'aime pas le Bikoussi, le Makosa, le Séoué, tout ça, non. Quand je jouais en Grèce, ça fait au moins le dernier artiste qui était là-bas, c'était en 1997, André Maritara. Dernement, j'étais en Grèce. Tout le monde est sorti. Les gens partaient de 300 kilomètres. C'est un moyen pour eux de se rencontrer. Donc pour moi, je dirais, c'est du bluff. Tous ces messages-là, c'est pour des positionnements de politique. Tout simplement. Et ça profite de certaines personnes. Tellement qu'on ne parle pas d'eux, maintenant ils profitent pour être devant la scène. Ok, vous permettez à Roland de terminer son propos ? Donc pour terminer le propos, je voulais revenir dans notre contexte. Nous avons également connu des artistes ici qui se sont engagés politiquement. Mais quand ils sont en spectacle, on ne reconnaît pas qui est le militant de tel parti. On vient l'applaudir. J'en veux, j'en veux, pour exemple, l'ancien maire de... Côte de François. Côte de François. Oui, oui, c'est bon à l'air. C'est bon à l'air. Ça n'a pas des rapports. Quand Côte de François est sur scène, il y a les partisans... Il est maire RDPC, il faut plus le dire. Il a fait RDPC, il a été maire RDPC. Il n'a pas RDPC. Pendant 16 années-là, quand il était sur la scène, c'était tout le monde. C'était tout le monde qui venait. Et donc il faut arrêter ça. Il n'y aura rien. Ok. Il n'y aura rien. Non, non, je voulais... J'ai commencé l'entame de mon propos en indiquant que le problème chez nous, c'est l'apprentissage douloureux de la démocratie. On n'est pas du tout tolérant. On est en train de franchir un seuil d'intolérance qui n'est pas de nature à poser. Vous avez dit que certaines personnes. Oui, certaines personnes sont en train d'attiser justement cette flamme-là. Il ne vous a pas échappé que Youssou Ndou a été ministre au Sénégal. Sa musique n'a pas été boycottée par la population. Il ne vous a pas échappé que Tchikén Jafakouli a publiquement soutenu Ouattara à l'époque contre Bagbo. Sa musique n'a pas été boycottée par les Ivoiriens. Il ne vous a pas échappé également que Yannick Ndou a publiquement a célébré la victoire de Hollande face à Sarkozy. Il n'a pas été boycotté par les Français. Mieux, il est revenu après être la personnalité la plus aimée des Français. Et Marquette, on l'a fait allusion à Cotty François, un maire RDPC. Donc il n'y a pas de honte à être un artiste et à être un militant engagé. Donc quand on a tous ces exemples-là, on est aujourd'hui convaincu de ce que c'est un écran de fumée. C'est un groupuscule de personnes errantes et oisives qui essaient de couper l'espace en agitant les réseaux sociaux pour exister un tout petit peu heureusement à des artistes qui ont autorité. Nous avons confirmé ici qu'il n'y en a rien, les spectacles auront bel et bien le. Et privé, on l'a dit suffisamment sur ce plateau, ce serait un acte suicidaire et criminel pour la culture. Et peut-être que les gens ne le savent pas, le président, vu que c'est un des rares pays en Afrique, il y a quand même un compte d'affectation spéciale d'un milliard de francs qui est mis à disposition de la culture par le président de la République. Depuis 2000. Depuis 2000. Ce n'est pas suffisamment dit, mais je veux dire qu'on ne peut pas vouer aux gémonies des artistes qui, dès qu'ils ont un peu l'occasion d'aller pointer un peu d'argent, leur tirer dessus. Donc, on peut très bien être engagé et s'exprimer. Donc, une fois que je dis ça, je peux simplement conclure en disant que c'est un épisode qui va rapidement mourir de sa propre mort et les artistes vont sérénement et brillamment faire ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire prester. Parce que, rappelez-vous, quand vous allez à l'étranger, vous êtes dans un negré de dépaysement tel que... En écoutant la musique du terroir, vous avez l'impression de revivre. Je partageais encore il y a quelques jours mon expérience avec son fantôme, quand je suis revenu de l'Afrique de l'Est, il n'y a pas très longtemps. J'étais surpris par la manière avec laquelle il est adulé lui dire que son fantôme est célibre en Afrique. Je ne revenais pas. On en a échangé il y a quelques jours. Et quand ils ont su compter le Camerounais, je veux dire, et que le seul artiste qui a existé son fantôme, maintenant on s'est senti renaître et revivre, seulement parce qu'on écoutait la musique camerounaise. Si vous empêchez aux gens de l'étranger de vivre ce type de moment-là, alors vous les poussez au suicide. Justement, Philippe et ça, ce genre d'attitude, est-ce que ce n'est pas jouer avec, entre guillemets, la misère des artistes ? Puisqu'ils se disent qu'ici, les artistes n'ont rien, donc quand on fait venir les artistes en France, c'est pour glaner un peu d'euros, de l'autre côté des doulas. Lorsqu'ils lancent une mesure comme celle-là, parce que j'ai appris que c'est parfois les artistes qui vont vers ces gens, s'il te plaît, programme-moi et tout ça, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on fait miroter à l'artiste. Donc on sait que l'artiste est quelque part vulnérable et on peut se permettre de lui dire n'importe quoi. Alors là, tu as 7 ans, tu n'es bien plus. Vous savez, l'artiste, c'est quand même quelqu'un qui a envie de savoir qu'aujourd'hui, j'ai fait un pas de plus. Et un pas de plus, c'est-à-dire aller aussi convaincre ses frères et soeurs qui sont de l'autre côté et à l'étranger, qui ont besoin, parce que c'est vrai que l'artiste a envie d'aller là-bas, eux aussi, ils ont besoin de ces artistes. Il ne faut pas qu'on se leurre. Et je vais dire une chose, ces gens qui ont voulu créer ce buzz-là, parce que moi j'appelle ça du buzz, c'est un non-événement. Parce que mettre, s'attaquer à la culture... Non, mais comment si il y en a qu'il y a des spectacles qui sont boycottés en Belgique ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, retour, retour, je dis que j'ai reçu un message de Belgique. Vous avez reçu grâce, ok ? On a écouté grâce, je vous dis aussi, il y a quelqu'un qui m'a appelé de Belgique, qui dit que les spectacles sont boycottés. Serge, s'il vous plaît, ce que je veux dire... Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la culture, on en a besoin. On ne peut pas s'en passer de cette culture. Et je tiens à vous dire une chose. Ceux qui ont dit cela, qui t'ont envoyé ces messages-là, n'ont rien à voir avec la culture. N'ont rien à voir avec la culture. Aujourd'hui, j'ai un spectacle d'Elvis Kemalo qui est en train de me taper, et au lieu que je cogite dessus, je viens m'asseoir ici pour écouter un non-événement. C'est un non-événement. Ça n'existe pas. Quel est le Camerounais qui peut supporter 7 ans sans écouter la musique camerounaise ? Bon, qui n'achète plus les CD ? Qui ne télécharge plus les musiques ? Pourquoi est-ce qu'on doit donner du crédit à ce genre d'aberration ? Ça, c'est des aberrations, ça. Ça n'existe nulle part, ce qu'il raconte, là. Et on a besoin de cette culture. Les artistes sont des ambassadeurs représentants de ce vert ou jaune. Moi, je ne parle pas de politique, je ne parle pas. Je suis là, je soutiens la culture, et je soutiendrai toujours cette culture. Parce que le Makosa, la Siko, le Bolobo, l'ambassidé, tous là, le Bikouti, rien ne doit mourir. Mon rêve aujourd'hui, c'est de faire un monsieur comme Ange et Bogo et Méran. Parce que c'est des monuments, c'est des mythes. Je suis avec Elvis Kemal aujourd'hui. Alors, vous pensez que je suis là pour voir cette culture-là mourir ? Vous demandez à un enfant de danser le Bikouti, il commence à taper les pieds pour vous danser le coupé décalé. C'est ça ? Nous, on a un devoir. C'est de maintenir la culture camonnesse en vie. Et je vais vous dire une chose. Elle sera en vie. On peut faire mieux. Je crois que ces gens de la diaspora ont envie de se mettre en scène, de se rendre utile. Voilà, c'est tout. Je pourrais suggérer à ces gens qui veulent se rendre utile, il y a des artistes comme Papillon qui peuvent faire des chansons engagées. Ils peuvent par exemple se mettre en scène pour produire des artistes comme Papillon. Et ils n'en repusent rien. S'ils sont contre, s'ils sont contre, s'ils sont en place. La meilleure façon pour l'artiste de prendre position, c'est de s'engager en chantant. Oui. En chantant. C'est parce qu'ils vivent de ça. Ils peuvent produire des artistes comme Papillon. Ils peuvent s'engager pour dénoncer l'état d'un système ou d'un régime. Pas l'interdit d'un artiste de prestigie. Bien sûr. Je crois qu'à ce moment-là, ils seront plus utiles. Les artistes vont écrire les textes engagés pour dénoncer l'état d'un régime qui nous a plongé dans un misérabilisme déconcertant. Ils ont choisi la mauvaise voie. La mauvaise voie. Ils peuvent produire des artistes comme Papillon qui m'ont fait des chansons engagées. C'est irréçue. Oui, Maréchal. Il y en a plein comme ça d'ailleurs. C'est irréçue. C'est irréçue. C'est irréçue. Non, même pas de l'artiste. Ils seront plus utiles. Ils seront plus utiles. Ils continuent à voir dans ça. Nous ne pouvons pas discuter sur des choses qui ne nous rapportent rien. Nous avons déjà assez dit que c'est un non-événement. Nous, tu n'en prends pas, M. O'Toole. Posez-moi la question comment ça évolue, la culture camonale, le spectacle. Non, ce n'est pas le thème aujourd'hui. Non, pour nous d'être dans l'ensemble, pas le thème. On le viendra. On le viendra. Je vous arrête là, Papillon. M. O'Toole. M. O'Toole. M. O'Toole. M. O'Toole. Je vous arrête là. Ce n'est pas le thème. Je n'ai pas peur d'aujourd'hui. Pour ce moment-là, je ne suis pas tôt. On est d'accord. Ce que vous avez invité ici pour une situation. Et qui ne reçoit... Qui poursuit à emporter l'autre. Non, non, non. On ne va pas parler de ça, Papillon. C'est ça le débat. Vous menez le combat, il y a la pilatérie. On sait. Vous menez ce débat depuis. On va en parler. OK ? Il y a une situation. Il y a vos collègues qui ont été blacklistés. Et on va le dire comme ça. C'est pourquoi je vous ai invité ici aujourd'hui. Voilà. On est d'accord. Tout à fait... Serge, ce que je voulais dire... Je ne rebondis pas sur ce que Papillon vient de dire. C'est vrai, on l'a déjà dit à maintes reprises sur ce plateau que ce sont des pipis de chat et que ça ne fera pas long feu. Mais en même temps, vous savez, au Cameroun, on a pris justement l'habitude de négliger tout. Et après, on se retrouve avec une grosse boule entre les mains difficiles à gérer. Ces gars sont peut-être négligeables, mais vous ne savez pas jusqu'à quel niveau leur message peut toucher des gens. On est là au niveau des émotions. Les gars sont en train de passer des messages sur Facebook. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Et donc, il y a des gens qui ne nous regardent même pas en ce moment, qui ne s'informent que sur le téléphone et qui ont reçu ces messages depuis quelques jours et qui sont dans la panique. Cette émission a une bonne raison d'être. Maquere, tu permets une minute ? J'ai appelé des personnes qui sont sur cette liste. Malheureusement, ces personnes se trouvent ailleurs. Papillon, je comprends votre position. Vous n'êtes pas blaglisté. Des personnes avec lesquelles j'ai discuté aujourd'hui sont mal. Je vous le dis, Papillon. Oui, mais c'est... Donc, il ne faut pas analyser. Je dis tout ça. Allez-y, Roland Maquere. On peut continuer. Je peux faire un parallèle. Hervé est mieux placé parce que je l'ai vu très souvent réagir sur ces questions. On s'est amusé comme ça avec ce qu'on a appelé aujourd'hui ce qui est devenu la crise anglophone. Les gens ont dit au départ... On n'en a pas l'idée. Les gens ont dit au départ que non, c'est des petits voyous... Il n'y avait pas de problème anglophone. Finalement, aujourd'hui, c'est un gros problème à gérer. C'est pas la culture. Et donc, non. Nous sommes dans le domaine de la culture et du showbiz. Si nous laissons le message de ces gens passer... Parce que le média est aussi important pour recadrer certaines choses. Si nous laissons ces gars parler, ils peuvent finalement conspérer. C'est pour cela que tu es là. Et donc, moi, je suis en disant qu'il faut que... Parce que ces gars qui ne vont jamais au spectacle, qui ne payent pas de billets, qui ne connaissent même pas comment on fait pour organiser un spectacle, à travers cette émission, je suis sûr qu'ils sont nombreux à nous regarder. C'est les promoteurs de spectacles en Europe. Je leur demande de faire une réaction, de réagir énergiquement, d'utiliser beaucoup d'autres moyens plus puissants encore que ceux que ceux-ci ont utilisé. Marquez, ce que tu ne sais même pas. Nous faisons les émissions à base, nous voulons la base, nous ne tuez pas... Parce que j'appelle ça rumeur, pour tuer... Le 9-10e n'ont même pas des licences de... Tous évoluent dans la carte d'air. C'est des petits qui se débrouillent. Vous comprenez ? Je dirais tout simplement, le fait que M. O'Toole nous a permis de venir s'y mettre, des points sur les îles et qu'on est sans doute... Moi, je l'ai dit, je le confirme. D'où vient cette histoire ? Moi, je l'ai dit, je le confirme. Par rapport à par rapport, les gens veulent se positionner. Il n'y a absolument rien. Je ne vois pas un seul Camonnet qui ne va pas danser sans fantôme. Un seul Camonnet qui ne va pas danser Papillon ou Ndédié Yango ou Ben Décat de l'autre côté. D'ailleurs, en direct dans cette émission. Le grand producteur de tous les temps, GPS, vous appelle ici. Justement. Il n'a pas de problème. Grâce à des cas, nous a appelé en direct. Beaucoup d'autres ont appelé. Donc, c'est un non-événement. Ils ont reçu à nous que M. O'Toole nous invite à passer aujourd'hui avec vos... Qu'en appellent ça ? Ouasat, après tout ça. N'importe qui se lève le matin et balance. Que son belge. C'est de ça qu'il s'agit, comme disait mon frère, mon jeune frère Fass, que c'est ce qui s'agit. Donc, pour moi, il n'y a pas d'événement. Le Cameroun est unique que ce soit. Tous les Camerounaux sont unis que ce soit à l'étranger, que ce soit. Nous nous aimons les uns et les autres. Nous n'avons pas de problème. Ok. Un musée Camerounaise. C'est quand même sorti et grandi. Autrement, je vais vous prendre un exemple sympa. Oui, allez-y. Vous arrivez dans un report comme celui de Jomo Kenyatta. Oui. En Nairobi. En Nairobi. Au Kenya. Oui. Vous êtes dans un hall et que vous écoutez 100 fantômes en train de jouer. Ah, ça. Et il a dit, à la ville de l'Est. C'est le célébré là-bas. C'est le célébré là-bas. J'ai payé pour écouter Ayo Abidjan, de petits pays, dans un bar. Parce que j'étais dans un pays dont je ne vais pas citer. Mais tellement on me bassinait avec leur musique. Là, on me bassinait. Je suis allé d'Iroban Man. Est-ce que vous n'avez pas... Et vous savez ce qu'il a joué ? Je crois qu'il allait jouer la musique de 80... Il a joué Abidjan. J'adore Abidjan, de petits pays. Tout à fait. Et j'ai payé 5 000 francs pour écouter cette musique-là. Une seule chanson. C'est imparable, ça. Aujourd'hui... Les autres nous célèbrent. Nous, on se tire dessus là. Attendez. Je veux vous dire... C'est le chanson. Je ne peux pas parler de ce chanson. Quand j'ai fait le duel avec le feu, Papa Wemba, oui. Nous sommes partis en bois de nuit. Je vous assure, j'ai écouté la musique aéroise pendant 4 heures du temps. J'ai eu ma radio avec le feu Papa Wemba en bois de nuit. Il a fallu qu'on dise au DJ mais vous ne voyez pas que je suis avec un artiste caméonais. On ne me met pas mon papier, on met le feu à l'eau. Oui ! Tout à fait. Nous avons un problème dans ce pays. En tout cas, tu l'as dit, nous ne sommes pas ici pour cela. Nous reviendrons un autre jour. On va revenir, on va revenir. C'est mon souhait. Oui, oui. On va revenir. Il faut qu'on tire la suite à ces zones politiques là, de comprendre la compréhension de la culture, de la compréhensivité. Un pays, c'est la culture, d'abord. Quand moi, je joue en Grèce, tous les caméonais, nos soeurs caméonais qui sont mariés avec des Grecs, tous sont dans la salle. Oui. Ah, moi, je suis la moto. Il n'est fâché. Comment les gars là peuvent vous faire ça ? C'est les gars de Mbengla qui ont coupé. C'est la raison de la pression. Hein, Serge ? Les gars, le groupe va prendre. Vous n'êtes pas automatique ? Oui, allez-y. Oui, le tour sur le plateau et qui n'en soit un. Oui, papillon. Monsieur le tour, je disais, il faudrait très bien, comme l'a dit mon jeune frère qui est à ma gauche, que nous avons tout pour réussir. Il faudra très bien que tout ceci arrive parce que nous sommes dans un pays où les gens qui ont la charge de promouvoir cette crise. C'est les caméonais même qui veulent tuer. Non, c'est pas le caméonais. Pourquoi ça n'est pas arrivé avant ? Pourquoi ça arrive maintenant pendant les élections ? Je dis donc que c'est le caméonais eux-mêmes. Je dis, il y a des gens qui tirent des ficelles. Pas l'étranger. Je vous dis d'où vient cela. C'est par rapport à par rapport. C'est le caméonais eux-mêmes. C'est le caméonais qui tue le caméonais. C'est le caméonais qui tue le caméonais. Je dirais, c'est pour cela, nous dénonçons cela, que ça ne se répète plus. Nous n'avons pas de problème. Que cela reste dans la politique. Non, ils ont ciblé le mauvais hande quand même. Il ne faut pas toucher. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher dans ce pays. La musique, c'est sacré. La musique, c'est quelque chose d'énorme. L'artiste est le reflet de la société caméonaise. L'artiste est le miroir de la jeunesse. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils voient par exemple Stanley Hino, qui n'aimerait pas être comme Stanley Hino, qui n'aimerait pas être comme Bendeka, qui n'aimerait pas être comme Manu Di Bango. Moi, c'est un plaisir pour moi quand je rencontre un artiste comme Henri Di Conguet. C'est une fierté d'être à son service et savoir que bon, aujourd'hui, j'ai porté la mallette ou le saxo de Manu Di Bango. C'est un plaisir parce que c'est des valeurs montantes, des valeurs qui ne vont... C'est des darrêts non périssables. OK. Voilà. Maclain, on est arrivé au terme. Qu'est-ce qu'on retient donc ? On retient que... Le mot de la fin ? Le mot de la fin. On retient que les événements annoncés auront lieu, que tous ces artistes iront en Europe et aux États-Unis. Tous ces artistes. Parce que j'ai même vu, il y a eu beaucoup d'extrapolations sur leurs messages. J'ai vu Samuel Leto sur la liste et puis d'autres. Imaginez un Samuel Leto qui débarque à Paris qui ne voudrait pas venir de Sali. Donc c'est un peu beaucoup de légèreté, beaucoup de folie aussi un peu. Mais il faut être sérieux. Parce que Samuel Leto a demandé à voter pour le bien. Exactement. C'est pour prendre le main. Oui, c'est pour le main. Mais je le dois, ça qu'est libre. Voilà. Donc ça va, il n'y aura rien du tout. On va les neutraliser. C'est par le rapport de force. On va les neutraliser. Déjà qu'ils ne viennent pas au spectacle. Mais ce que je retiens dans cette histoire, c'est qu'il faut qu'on soit sérieux, qu'on se regarde dans les yeux. L'État n'est pas, ou l'administration n'est pas seule, comptable dans le développement de la chose, de la politique culturelle. Nous aussi. On ne va pas seulement dire au Cameroun ou en Europe. Les Camerounais n'achètent pas les CD. Ils ne vont pas au spectacle. Papillon est un entrepreneur culturel. Lui, je le suis depuis... Je le suis depuis longtemps. Pour que tu vannes, pour que tu fasses ça, comble, il faut dire aux gens... Même si je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Je vous dirais que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Les Camerounais n'adhèrent pas, ne consomment pas leur culture. Et donc, ces gars peuvent justement prospérer parce qu'il y a déjà un problème. Ils peuvent trouver des oreilles qui... favorables à leur action. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper. Revenir encore, remercier l'émission que vous avez organisée ce soir pour dire aux gens c'est bien beau. Il y a une communauté de petits gens qui demandent à ce qu'on n'aille plus au spectacle de tel ou tel. Mais il y a un vrai problème. Allez consommer vos musiques, votre culture. Quand il y a des artistes qui arrivent à Paris, allez-y. Parce que ces mouvements, aujourd'hui, ça arrive au grand jour parce qu'il y a la politique derrière et tout ça. mais on connaît ces mouvements de boycott en Europe. Ok. D'y aurez-vous ? Non, mais j'ai juste de dire qu'on ne peut pas sacrifier la musique parce qu'on est contre un régime et contre un système. Ça me semble totalement surréaliste et insensé. Donc, il y a d'autres manières d'exprimer sa désapprobation et son mécontentement vis-à-vis d'un mot de gestion, vis-à-vis d'un gouvernement dont on n'apprécie pas la manière dont le pays est gouverné. Donc, il n'est pas cet art qu'on sacrifie de la musique parce qu'on est contre un régime. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils peuvent se mettre ensemble, produire des artistes. On a tous aimé la profondeur et l'épaisseur de la lettre au présent de Valsero. Les chansons comme celles-là, on peut en avoir à l'appel. Les artistes sont disposés à s'engager. Ils ne savent que faire ça, à chanter. Donc, quand on s'agit de passer de problèmes politiques sur les champs culturels, il faut qu'on ait au minimum l'outillage nécessaire et qu'on met aux artistes de s'engager de la plus belle des manières comme ils savent très bien le faire. Mais pas en les sacrifiants comme c'est en train de se faire en ce moment. Oui, rapidement, Papillon, à niveau terme. Moi, j'interpelle à tous ces personnes qui pensent mettre la suspicion dans la tête de nos concitoyens qui vont d'office, ils ont raté. Ils ont raté. Et je dirais, ce pays nous appartient tous. Et que les gens comprennent que la politique, c'est comme la religion. Chacun est libre d'adhérer à son parti. et nous, on a le droit de défendre à tel ou tel autre adhérer à notre parti. Ce n'est pas parce que toi et moi, nous ne sommes pas dans le même parti et tu condenses de ce que je côtoie ton adversaire. Ce n'est pas ça. La politique, c'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu... Il y a un problème d'éducation. Un problème d'éducation. C'est pour cela, je vous remercie Equinot qui a organisé cette table ronde pour pouvoir mettre les points sur les îles. Et que, qu'on sache une chose, ça c'est mon point de vue final, les élections au Cameroun sont terminées. Il faut qu'on travaille pour faire avancer le Cameroun. Justement, on continue de recevoir les réactions à Yann Dédier-Yango qui est en spectacle. Au Danemark. Au Danemark. Ce n'est pas annulé. On paye 80% dans vos fonds. Voilà. Merci. Merci, cher monsieur. Merci, merci. Si vous voulez. C'est nous plutôt qui vous remercions de nous avoir conviés à cette... Merci Roland. Merci Guy Hervé. Merci au Maréchal Papillon-Moutanguignin. Madame, monsieur, c'est ici que le plan fin et qu'un autre soir. Rendez-vous demain 19h. Rediffusion ce soir, 23h GMT. Il sera minuit en Col de Bord, Léquier, un département, la région du centre au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada